Ségolène Royal a retrouvé l'amour. L'ex-ministre a succombé à Bruno Calment, un économiste belge qui a aussi travaillé en politique. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il qu'il a un CV impressionnant. Pour vivre heureux, vivons cachés. Cet adage bien connu s'y est particulièrement à Ségolène Royal. Comme le publie Paris Match en kiosque ce jeudi 19 octobre, l'ancienne ministre file le parfait amour depuis trois ans. Dans la plus grande discrétion. Le heureux élu s'appelle Bruno Calment. Né le 24 juillet 1961, il est docteur en économie, membre de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Le compagnon de Ségolène Royal enseigne à l'université et est aussi auteur de nombreux livres. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que son CV est impressionnant. Bruno Calment est majeur de promotion de l'école de commerce Solvay, docteur en économie appliquée, titulaire d'un master en sciences fiscales et d'un master of business administration. Sa carrière professionnelle a commencé chez Arthur Anderson, une société spécialisée dans l'audi, les services fiscaux et juridiques, la finance d'entreprise et le conseil. Après avoir travaillé à ING, il est entré dans le monde de la politique. En 2006 en effet, il a été nommé chef du cabinet du ministre des Finances belge. Devenu président de la Bourse de Bruxelles, il est aujourd'hui président du groupe Brotherhood en 2023 à Luxembourg. Désigné comme étant l'un des cinq intellectuels les plus influents de Belgique, Bruno Calment a écrit plus de 80 ouvrages. En 2017, elle a d'ailleurs remporté le prix du livre politique pour son ouvrage l'Euro, une utopie trahie ? Sur tous les fronts, il a une vie bien remplie. Je ne dors que cinq à six heures par jour. Je n'aille pas à la télévision. Cela laisse du temps, confiait-il. Si y est-il une belle histoire qui m'a profondément transformé à titre personnel, disait-il après la révélation de son couple en une de Closers. A l'époque, il expliquait que cette femme d'une envergure mondiale lui avait donné un nouvel éclairage. Ségolène Royal, son compagnon, un professeur demandé entre toutes ses occupations, le compagnon de Ségolène Royal arrive à donner des cours dans de prestigieuses universités comme l'Université Catholique de Louvain, la Vleric Management School, École de Commerce Solvay, ULB, l'Institut Catholique des Hautes Études Commerciales, ICAIC, la Faculté Saint-Louis. Il y enseigne l'économie, la gestion financière, la fiscalité des sociétés et la comptabilité financière. Et tout cela en gardant un temps précieux pour Ségolène Royal. Avant de rencontrer Bruno Calment, Ségolène Royal a longtemps été en couple avec François Hollande. Après leur rencontre en 1978 à l'ENA, l'ex-président de la République et l'ancienne ministre ont eu quatre enfants, Thomas, Élise, Julien et Flora. Mais ils ne se sont jamais mariés. Pendant la période où j'étais député, maire, premier secrétaire du PS, j'avais ma vie de famille, confiait-il. Longtemps avec Ségolène Royal on se partageait les temps de présence. On arrivait à sauver généralement le dimanche. Ségolène Royal on se partageait les temps de présence. Ségolène Royal on se partageait les temps de présence.